Musique Alors en 2022, à la différence de 2021, nous recevons cette année deux stages de 150 volontaires pour le Service National Universel. Un premier stage en juin et un second stage en juillet. La différence entre 2021 et 2022, nous voulons mettre les jeunes en action, qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils apprennent à résoudre ensemble des problématiques. Nous avons recruté pour ce séjour 75 filles et 75 garçons de 15 à 17 ans. Cette représentation se veut le reflet de l'île de la Réunion. Une journée de type au SNU, elle est assez rythmée. Elle commence le matin par la levée des couleurs et le chant de la Marseillaise, qui sont des symboles républicains. Ensuite, on enchaîne avec des activités collectives sur différentes thématiques, donc citoyenneté, sport, santé, accès aux droits, sécurité routière, etc. Aujourd'hui, l'action de la police nationale consiste à sensibiliser ces acteurs sur la sécurité routière, conducteurs en devenir. Donc la sensibilisation, elle est importante. On voit en ça une interaction avec ces jeunes qui participent. Il s'agit d'un débat. On leur fait part des difficultés rencontrées sur la voie publique et surtout des moyens mis en œuvre afin d'éviter les accidents qui, sur le département, sont croissants au niveau nombre. Les activités que nous proposons sur ce séjour de cohésion pour nos jeunes volontaires sont axées sur l'environnement, le développement durable, mais aussi sur des activités de cohésion où on essaie de les rendre plus autonomes collectivement. Ils découvriront aussi certains sites de la Réunion que certains ne connaissent pas, comme le tunnel de lave, le trou d'eau. De faire en sorte que les jeunes sortent de leur zone de confort et on leur fait découvrir deux sites exceptionnels de la Réunion, à savoir la grotte de Bas-Saint-Bleu et la grotte du trou d'eau, qui a une partie immergée, pour qu'à travers cette déstabilisation qu'ils vivent ensemble, de s'entraider pour aller vers l'objectif qu'on leur a fixé. Le SNU vise à permettre aux jeunes générations de faire nation, c'est-à-dire de découvrir les valeurs de la République et aussi la culture de l'engagement. On y apprend des notions relatives à la citoyenneté, à la responsabilité, au vivre ensemble, à la solidarité, à l'entraide. C'est un moment pour les jeunes d'une même classe d'âge de se rencontrer et d'aller vers l'autre et vers la citoyenneté. Le but de la visite à la préfecture était de visiter les locaux et de comprendre les fonctions du préfet. Mon groupe a eu la chance de pouvoir rencontrer le préfet en personne et de pouvoir lui poser des questions. Ce qui était très intéressant, c'est que le préfet a pu nous expliquer sa carrière professionnelle et personnelle, comment il a pu intégrer les locaux de la préfecture de la Réunion et les différentes manières de devenir préfet. Après la visite de la préfecture, le groupe est parti en visite à la mairie de Saint-Denis, où ils ont pu effectuer un exercice de vote pour pouvoir comprendre les fonctions du vote et son importance. Dans le cadre du service national universel, le ministère des Armées intervient pour faire une journée de défense et mémoire nationale. Cette journée est organisée autour de quatre ateliers principaux. Le premier, c'est un jeu décision-défense, comprendre l'organisation du ministère des Armées et ses interventions. Un second atelier mémoire qui permet aux jeunes de comprendre les codes et le déroulement des cérémonies type 14 juillet, 8 mai, 11 novembre. Un atelier résilience qui permet aux jeunes de savoir protéger, alerter, secourir et s'orienter. Un atelier métier et cybersécurité qui permet aux jeunes d'avoir une présentation des métiers proposés au sein du ministère des Armées et d'avoir une information sur la cyberprotection. La cohésion entre les groupes, solidarité aussi. Ce stage représente à mes attentes car même si c'est moins militaire que ce que je le pensais, ça reste toujours strict et encadré. Le but, c'est qu'après, je leur ai fait un travail d'initiation et règlement de la légitime défense. Qu'est-ce que c'est la violence ? Pourquoi il faut l'éviter ? Là, les jeunes ont été un peu plus concentrés et ils ont été vraiment concentrés quand nous avons fait les techniques de self-défense où je leur ai montré que c'était facile, simple, efficace et surtout je leur demandais une maîtrise de soi. Et où je les ai trouvés vraiment détendus et complètement dans le thème, c'est à la fin quand nous avons fait le travail de préparation mentale où ils ont tous vraiment vécu cette situation. Ce cours de self-défense m'a apporté la connaissance à réagir face à un agresseur. Ça apprend à me défendre. Au départ, c'était un peu dur puisque leur apprendre dès leur arrivée qu'ils n'auront pas leur téléphone ou juste une heure et qu'ils devront se réveiller à 6h tapante. Ils n'étaient pas très motivés, mais à force, ils rentrent dans le jeu. Et on les voit évoluer, on les voit grandir et on les voit transformer. Ça devrait être obligatoire parce que chacun a pu se redécouvrir. C'est le respect des règles, la cohésion groupe et le travail avec autrui, le travail personnel qui est établi au sein du SNI. Suite à la suspension du service national, aujourd'hui le service national universel permet de rassembler les jeunes, quel que soit leur milieu, quel que soit leur niveau et de les faire vivre ensemble autour d'un projet citoyen. Juste apprendre, oui, la discipline et les valeurs de la République et le patriotisme aussi. Que chacun puisse se retrouver, surtout avec les jeunes qui sont malheureusement perdus, qu'ils puissent retrouver la motivation. Aujourd'hui, nous recevons 300 volontaires sur deux séjours de cohésion. À terme, pour le service national universel, dispositif doit devenir obligatoire pour l'ensemble des jeunes de la réunion sur une année, à savoir 13 000 jeunes de 15 à 17 ans qui devront participer à ce séjour. On va plus développer, on va apprendre plus de choses, on va requérir plus de connaissances. Ce n'est pas forcément l'activité en soi qui est bien, mais c'est aussi le faire avec des amis. Tu montreras à l'État, si tu le fais maintenant, que tu es engagé à la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada